Bon après-midi, tout de suite. Merci d'avoir suivi notre presse-brief du National Communication Committee COVID-19. Alors, à mon côté, Dr Catherine Gould, lui aussi, il peut donner une bonne information pour les patients qui sont dans nos Treatment Centers et aussi une bonne information additionnelle. Alors, je vais commencer par dire aussi qu'hier, malheureusement, nous avons appris un décès à l'hôpital IMT et dans ce moment, Dr Catherine Gould lui donne une bonne information. Nous avons aussi hier trouvé un événement bien exceptionnel dans nos Treatment Centers, c'est-à-dire une madame qui vient à coucher, qui vient à coucher nos enfants. Ça aussi, Dr Catherine Gould lui donne une bonne information là-bas. Maintenant, à nous, je vous écoute, quelle situation était hier pendant 24 heures? Le matin, dans un communiqué, nous avons annoncé qu'il nous avait détecté 15 cas COVID-19, c'est-à-dire hier pendant 24 heures. Dans ces 15 cas-là, il y a 4 cas qui nous avons déjà annoncé et ces 20 cas, quand nous avons fait contact tracing à Chamarel, comme vous le savez, dans Chamarel, nous avons fait 1 cas. Nous avons fait contact tracing, là-bas aussi, nous avons fait 4 cas encore. 11 cas qui sont restés, ça aussi est une sortie de contact tracing. Là, nous connaissons là-bas une affaire qui est assez sérieuse. Nous avons fait 5 ouvriers qui travaillent dans la nationalité de la Bangladesh, qui travaillent dans une cuisine à Varkwa. Et là-dedans, parmi ce qu'on a ouvrié à Bangladesh, je suis en contact avec une madame qui a été testé positive. Et elle a été testé positive parce qu'elle a été dans la funéraire qui est dans Glen Park. Alors, dans la funéraire de Glen Park, il y a une madame qui a été testé positive. Quand nous avons fait un bon renseignement, nous avons fait un contact tracing, nous avons gagné 5 en Bangladesh qui ont été testé positive. Maintenant, nous avons continué de faire notre travail de contact tracing et là-dedans, nous avons trouvé aussi, quand nous avons fait un bon information, qui est-ce que l'usine-là, l'appel Nitex Industries, l'on trouve à Bé du Tombeau. D'après nos renseignements, nous avons fait 5 en Bangladesh qui étaient stabilisées à Varkwa et nous avons fait un bon renseignement à Varkwa. Le ministère de la santé, néanmoins, nous avons fait un contact tracing, pas juste à Varkwa mais aussi à l'usine qui est appelé Nitex Industries qui est à Bédu-tombeau. Ça, c'est qu'il y a passé et que ça a été testé positif parce qu'ils étaient en contact avec une madame liée avec le cluster Glenport. Maintenant, nous avons aussi 3 cas de contact tracing dans le cluster Suyak. Parmi ces 3 cas-là, c'est qu'il y a un patient qui est en quarantaine déjà. Alors, là, comment le doc des cas n'est-ce qu'il y a un patient qui est en quarantaine, c'est-ce qu'il y a un patient qui est bien. Le final, l'hôpital, là-bas, il reste dans ce isolation ward et puis quand il fait réféter ça avec lui, il est testé positif. Maintenant, nous avons aussi 2 cas de patients qui sont admis dans l'unité radiothérapie à Condus. Là aussi, ces patients-là sont là-dedans, ils ont un COVID testing center parce qu'ils ont la fièvre, tout ça, ils ont un peu de cure-pip, ils ont fait un test. Et quand ils ont fait le contact tracing, ils ont fait encore un patient qui fait le traitement de la radiothérapie, ils ont fait un test positif. Alors, bien sûr, nous, ce qu'ils font, nous travaillons, ce qu'ils font de manière qu'ils ont tous les patients, les personnels de ceux qui travaillent dans l'unité de radiothérapie, nous font un test, comme ça, ils nous connaissent est-ce qu'ils sont positifs ou pas. Et puis, l'onzième patient, ce qu'ils ont fait un test positif, c'est un étranger qui lit les films testés positifs parce qu'ils étaient en quarantaine et puis, l'onzième 14e zone, l'onzième là-bas, nous ont fait un test positif. En d'autres mots, c'est un dimanche qui est un étranger, mais là, l'onzième en quarantaine et puis, ils ont fait un test positif l'onzième 14e zone. Quand nous faisons notre résumé, alors, hier, au total, nous avons fait un test depuis, oui, hier, au total, nous avons fait un test dans notre contact tracing nous faisons faire 648 tests. Nous faisons aussi faire un random test à peu près 600, c'est-à-dire dans l'endroit Yermotidiali, Petit Camp, Petit Véagé, Rosebelle, Grand Diable, Rivière-Dipose, plusieurs endroits nous faisons faire un random test, mais jusqu'à l'air nous n'avons pas fait gagner aucun résultat qui est positif dans ce random test. Nous faisons aussi faire tests, 754 tests dans les COVID-Testing Centers. Alors, ce soir, mon poudre, nous avons fait un tout quand nous avons tous nos tests qui nous ont fait PCR, c'est le nombre de 2141 tests qui nous ont fait PCR. Alors, l'Aster, nous avons fait depuis les 5 mois, quand hier, nous avons annoncé qu'il nous a fait à peu près 60 000 tests, et ça, c'est pendant 25 jours. je vous rappelle que l'année dernière, depuis mois, mois jusqu'à mois, mai, c'est-à-dire pendant 3 mois, pendant 92 jours, nous faisons seulement 29 000 tests. Alors, je vais vous dire de quelle manière nous, cette fois-ci, la capacité de faire tests, les fines, multipliées. Dans ces 29 000 tests, nous avons gagné 334 résultats positifs pour l'année dernière. Je vous rappelle que l'année dernière, dans nos 20 tests, nous avons fait un test random test qui n'est pas existé. Les COVID testing centers n'est pas existé même, parce qu'il n'est pas encore une toute moitié pour faire lire. Et puis, quand nous avons fait le contact tracing, c'est limité. Cette fois-ci, le contact tracing est fait lire dans un plus grand envergure. Nous avons fait de la quarantaine de bien remplies. Là, en ce moment, nous avons 1920 d'immunes qui sont dans cette quarantaine. Et aussi, nous avons des patients qui peuvent faire le dialyse dans la quarantaine et nous avons pu dire qu'ils sont tout bien. Je veux aussi dire que dans nos centres de la quarantaine, surtout pour nous les patients qui sont dialysés, nous avons fait plusieurs changements et nous avons des médecins additionnels, même si nous avons des médecins qui sont postés là-bas pendant 14 jours dans la quarantaine, nous avons fait encore des médecins surtout et nous avons fait un coup d'immunes qui ont fait le dialyse, nous avons pensé aussi à notre confort. Tout cela nous avons fait améliorer. Bon, à l'heure qui m'opé avec nous, aujourd'hui, nous avons déjà fini de gagner depuis le laboratoire en 2, 736 tests et là-dedans, jusqu'à l'heure, ces tests qui nous avons fait là, tous les tests sont négatifs. Alors, pour le moment, j'ai l'air, ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait, c'est négatif et bien sûr, ce qu'ils ont fait au milieu de la nuit, ça ne peut communiquer demain. Moi aussi, j'ai annoncé qu'il y a 42 patients qui sont positifs, c'est-à-dire les patients qui sont déjà dans les treatments centers, alors aujourd'hui, ils ont fait des tests spéciales négatifs, alors ces patients-là, ils ont fini guéris, ils ont fini, ils nous considèrent comme guéris et puis ils ont fini de gagner des charges depuis dans 20 différents centres, dans 20 différents centres de traitement. Alors, comme ça, nous pouvons continuer de suivre ça et bien sûr, quand ils ont fait la case, ils peuvent toujours rester en home isolation et puis, dans une semaine, nous pouvons refaire un test PCR avec ça. maintenant, depuis les cinq mois, qui manient la situation puis évoluer, alors nous 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 sommes détectés 353 cas avec le contact tracing et le COVID testing center, nous nous sommes aussi détectés 41 patients qui sont en 41 qui nous viennent positifs et nous nous sommes gagnés 13 cas qui nous sont détectés à travers le random testing. Alors, aujourd'hui, ce qu'on me dit les patients qui sont guéris et qui sont en décharge, c'est les patients qui sont en 98. C'est-à-dire, hier, nous avons un nombre et tous les jours, à mesure que les patients ont des tests négatifs, nous sommes capables de dire que les 98 patients jusqu'à l'heure ils sont en décharge. Comment vous connaissez? Malheureusement, nous sommes dans quatre décès incluant sa DDC qui est attribuée avec COVID-19. Alors, tout à l'heure, docteur Gopoudonne, sa décès qui était en arrière, alors, qui manière sa décès-là est arrivée et dans qui contexte? Tout à l'heure, les cas actifs, les filles vivent 305 et en ce moment, les cas, je suis bien, docteur Gopoudonne, il y a des renseignements plus les patients qui sont encore actifs. Bon, pour terminer, je vais faire le point sur la vaccination, aujourd'hui, nous avons fini de faire 4051 personnes vaccinées parmi 396 staffs de la santé et au total, nous avons fini à arriver 190 000 d'immunes qui ont fini de faire notre première dose de vaccins. Là, dans un peu le temps, nous commençons la deuxième dose de vaccin et comme ça, nous continuons de procéder avec nos campagnes de vaccination. Voilà, intyper l'information du jour et puis maintenant, c'est mon pour passe, docteur Escatrine Gaux, il nous donne encore une information additionnelle, surtout aux patients qui dans nos centres de traitement. Merci Monsieur le Ministre, bonsoir à tous et à toutes. Alors, d'abord, je dois, hélas, vous parler de ce patient qui est décédé hier en fin d'après-midi. Il s'agit d'un monsieur qui avait 72 ans, dialysé, et ce monsieur est arrivé avec une grosse infection, ce qu'on appelle un choc sceptique, donc lié à une bactérie, et il est arrivé avec déjà un état général extrêmement altéré, puisque c'est quelqu'un qui était extrêmement fragile et qui depuis quelques mois avait eu une grosse altération de son état général avec un amaigrissement significatif, une perte d'autonomie, ce monsieur n'arrivait plus à être indépendant, et donc cette dialyse qu'il a dû également subir. Donc, il est décédé de son choc sceptique, ce monsieur n'avait pas des conséquences, en tout cas, de son choc sceptique, ce monsieur n'avait aucun problème respiratoire particulier, aucun problème digestif particulier, donc ce monsieur est décédé d'un syndrome infectieux, septicémique, avec une positivité à la COVID. Ensuite, sur les patients que nous avons actuellement à INT, nous avons un seul patient qui est intubé, ce monsieur, c'est un monsieur de 75 ans, qui n'a pas d'antécédent particulier, qui a une infection pulmonaire à COVID, et qui a dû être intubé hier devant une aggravation de son état respiratoire. Pour l'instant, ce monsieur répond très bien à la ventilation, il s'est beaucoup amélioré grâce à cette ventilation. Il a un état respiratoire satisfaisant et il est surveillé. Bien sûr, pour l'instant, il a encore besoin de beaucoup d'oxygène et ça peut évoluer de façon extrêmement variable, comme tous les patients de réanimation. Ensuite, nous avons un autre monsieur qui a 69 ans, qui lui n'est pas intubé, ventilé. C'est un monsieur qui a aussi des problèmes respiratoires. Ce monsieur s'est aggravé assez rapidement ces derniers jours jusqu'à avoir des besoins en oxygène très importants avec un masque à très haute concentration en oxygène. Là, aujourd'hui, il semble aller vraiment mieux puisqu'on a pu diminuer son oxygène, ses besoins semblent moins importants aujourd'hui et il a beaucoup amélioré sa quantité d'oxygène dans son sang. Ce monsieur semble, encore faut-il bien sûr prendre tout ça avec beaucoup de prudence, mais il semble évoluer favorablement. Et voilà, ce sont les seuls deux patients qui nous posent des problèmes. Les autres patients sont asymptomatiques et donc je vais vous parler de ce beau symbole INT. Nous avions dit que nous avions une femme enceinte qui avait dû être admise parce qu'elle avait été trouvée positive dans un établissement privé. Donc, cette jeune femme a été transférée à INT où elle a été vue par le gynécologue, par une sage-femme qui est restée auprès d'elle et de façon un peu prématurée, mais bon, c'est une maman de déjà deux enfants, donc c'est son troisième, ça va assez vite. Elle a accouché par voie basse d'un joli petit garçon qui pèse 2,3 kg et selon la formule consacrée, maman et bébé se portent très bien. Donc, un peu de joie à INT, ça ne fait pas de mal. Voilà, monsieur le ministre. Merci, docteur. Maintenant, nous pourrons les questions de la presse. Monsieur Prakash Ramlal de GRIS pour que nous nous avez une question. Merci, monsieur le ministre et bonsoir à tous. Nous voulons recevoir une question pour la police et la santé. En attendant la police demain, nous passons à une question de la santé. Première question de l'Express. Combien d'hôtels ont été transformés en centres de quarantaine? Alors, les chiffres, il me dit à peu près 25 l'hôtels qui ont été transformés en centres de quarantaine. Déjà, il y a 1900 d'immunes qui sont dans la quarantaine. Alors, les chiffres, il y a à peu près 25 l'hôtels qui nous ont servi comme quarantaine. Prochaine question de l'Express. Monsieur le ministre de la Santé, peut-on savoir ce qu'ont donné les tests PCR concernant les personnes infectées et opérant dans le domaine du transport public? Combien de personnes testées positives viennent du transport public? Alors, autant m'en connaître et qu'il y a un seul contre-débis qui finit testé positif et de nous à la santé, nous ne finit faire toutes les tests concernant ceux qui sont proches, tout ça. Alors, pour le moment, on a ça, bien d'informations. avec nous. Prochaine question de l'AMBC. Avec la réouverture progressive, qu'en est-il du programme vaccinal? Quand est-ce que les groupes vulnérables, handicapés et autres et les vieilles personnes pourront être vaccinées? Alors, comment on m'a déjà expliqué dans nos programmes de vaccination qui est une priorité? Une priorité qui est les frontliners, qui surtout les personnels de la santé et puis, bien sûr, les vignes sont des citoyens qui ont des maladies et des comorbidités. Alors, doucement, doucement, nous sommes déjà finis dans cette campagne-là, mais malheureusement avec le confinement de Panféli. Là, l'évolution de la confinement, quelle manière pour passer quand on peut déconfiner graduellement? C'est sûr, nous pour nous prioriter pour toujours les gens qui sont d'abord, nous commençons par les gens de la santé et les frontliners. Mais, nous ne pouvons pas oublier que pendant le confinement, quand nous n'avons pas de vaccination du tout, nous ne continuons de la vaccination, surtout nous connaissons dans les mêmes moments pareils. C'est les gens qui sont en WAP et sont sortis, ils travaillent et en contact avec le public. C'est les gens qui nous permettent, parce qu'ils ont des vaccins et maintenant, la priorité, une fois qu'ils continuent le déconfinement, nous pourrons une priorité, c'est nous, les gens qui sont des citoyens et aussi le vaccin est disponible et tous les gens qui sont vulnérables, qui ont plusieurs maladies. Déjà, nous avons fini de commencer la vaccination pour les gens qui font dialyse et aussi pour les gens qui ont un cancer. Nous avons déjà fini d'entamer cette direction. Prochaine question de l'Express. Les personnes souffrant des maladies non transmissibles comme le diabète et l'hypertension de Caneux n'ont pas accès aux dispensaires ni aux pharmacies pour les médicaments. Que prévoit le ministère de la Santé pour eux? Alors, pour le village Caneux, que nous connaissons, c'était dans une zone rouge, il n'y a pas d'accès pour sortir pour aller dans un centre pour une facilité. Nous avons déjà filmé une mobile clinique là-bas. dans une mobile clinique là-bas, il y a un médecin et il y a un officier qui est là pour prendre une prescription de l'immun et puis prendre ça après avoir un médicament. Alors, déjà, le service est là, il est déjà pu opérer. Bien sûr, si l'immun est une urgence qui est bien besoin à l'hôpital, bien sûr, il ne peut pas faciliter l'hôpital. Nous prenons une dernière question? Oui. Maintenant, nous prenons une dernière question qui nous recevons sur la plateforme BCFMorice. nous rappelons que c'est l'exercice de questions-réponses-là. C'est une collaboration de l'AMBC, du Mauritius Telecom et du Government Information Service. Dernière question de Express. Monsieur le ministre de la Santé, si un surveillant des examens dans une institution éducative est testé positif, est-ce que tous les élèves et personnels de l'institution où se tiennent les examens seront mis en quarantaine? Nous avons tous constaté que les gestes barrières ne sont pas suivis dans les institutions éducatives depuis que se tiennent les examens. Quelles sont les dispositions prises pour faire respecter les mesures sanitaires? Alors, nous comprenons qu'en ce moment, nous avons une période d'examen. c'est normal qu'il nous gagne un cas positif. Toutes les cas qui sont en contact, tout les personnels ou bien les personnes qui sont en contact, tout pour en quarantaine. Pour les enfants, il y a une certaine disposition qui est en train par le ministère de l'Éducation ensemble avec le ministère de la Santé pour qu'ils ne peuvent continuer à faire l'examen de la quarantaine. Mais maintenant, il y a aussi quand nous gagne un cas positif, c'est normal, ce n'est pas anti l'institution qui pourra être en quarantaine, c'est surtout ce qu'il y a de la quarantaine. Je vous rappelle, je vous rappelle encore une fois, vu que les questions sont là, comme ça, encore une fois, si nous mettons nos masques bien, correctement, nous faisons toutes les mesures de distanciation, définitivement, si nous n'arrivons et nous sommes en contact, pour transmettre le virus à la quarantaine. Alors, il y a un avantage de tous les gens, mettre le masque correctement, surtout les étudiants, si nous prenons le sujet des étudiants, parce que personne n'a pas envie pendant l'examen à la quarantaine. Alors, si nous prenons nos dispositions bien, nous ne sommes pas pour transmettre le virus, nous ne sommes pas pour protéger nous-mêmes, nous ne sommes pas pour garder la distance, nous suivre toutes les consignes qui l'éducation fin de mettre en place, c'est définitivement ne pas pouvoir revenir d'un état pareil. à la quarantaine.